Salut à toutes et à tous, c'est Eric qui m'a retenu, mais c'est ça. Aujourd'hui on se retrouve pour un nouvel épisode de Katawa Chujo. J'enregistre juste après pour les autres jours de la semaine, parce qu'on va tout faire, on va pas tout faire d'un bloc, mais voilà, je vais enregistrer toutes les vidéos pour la semaine, ou plutôt on enregistrer le plus possible. Donc voilà, en tout cas, on est parti pour ce nouvel épisode. C'est pour ça que vous ne voyez pas le but de Katawa Chujo depuis tout à l'heure. Et on fonce dans le tas. En cartable à la main, je marche le long du couloir du dortoir des filles. Une poupée est à l'intérieur, posée délicatement sur une petite boîte. J'ai cette boîte dans mon sac depuis un moment déjà, ne sachant pas vraiment quoi en faire. En y repensant, la situation est bizarre. Bien que je sache depuis un moment quand allait avoir lieu la fête d'anniversaire de la NACO, je n'avais aucune idée de comment allait se passer la célébration, jusqu'à ce que je trouve plutôt un mémo laissé dans la salle ou en bois du thé. Je relis une deuxième fois pour être sûr, l'écriture en noir est tout à fait lisible, malgré la cécité de Lily et montre beaucoup d'efforts d'attention. Lissao, la fête aura lieu dans ma chambre, bien s'il te plaît, à 6h, dans la chambre 225 du dortoir des filles. Désolé de te l'annoncer de cette façon, mais j'ai mes obligations déléguées de classe. Lily Satou. Peu rassuré, je continue de parcourir le dortoir jusqu'à la porte de Lily. J'hésite pendant une seconde, puis frappe trois fois à la porte. Des voix peuvent être entendues de l'intérieur. En écoutant mieux, je reconnais les voix de Lily et de la NACO. Là qu'elles finissent, Lily élève la voix. C'est toi, Isao ? Ouais, j'ai eu le mémo que tu m'as laissé. Tu peux entrer, la porte est ouverte. Content d'avoir trouvé la bonne chambre, je tourne la poignée et entre. Lors que la porte s'ouvre, mon cellule est coupé dans son élan. Lily en pyjama est assise à la table basse au centre de la chambre, tandis que de l'autre côté se trouve un NACO en chemise de nu et teint d'uniforme scolaire. Je me sens un peu à côté de la plaque. Je profite rapidement de la vision qui m'est donnée. J'ai du mal à détourner mon regard des longues, fines et bas de jambes de Lily. « Salut, je crois que j'ai apporté tout ce dont on a besoin. » La souris hoche la tête. Je me demande si elle est con. Sainte de la plaisante vue qu'elle m'offre, la fine soie bleue foncée de son pyjama lui va vraiment bien, accentuant à la fois ses yeux et ses courbes. Le mec il n'en peut plus là, il y a en mode « Oh putain, une fille en pyjama, oh mon dieu ! » Son expression d'hier soir, cette attitude presque timide, semble avoir été remplacée par son calme habituel. C'est bon de voir sa confiance revenue, mais quand même, je n'arrive pas à chasser de mon esprit l'expression qu'elle avait. Je regarde Anako qui est nerveusement assise en face d'elle, dans sa ronde. Ce n'est pas une surprise de l'avoir porté quelque chose de si traditionnel, mais cela reste vraiment mignon. « Salut Anako, joyeux anniversaire ! » « Ah, merci ! » Elle est encore plus timide que d'habitude, malgré le fait qu'elle soit de plus en plus à l'aise avec moi au fil des semaines qu'on passe ensemble. Elle doit se sentir mal à l'aise d'être au centre de l'attention. « Assieds-toi, ils savent. Je vais me verser du thé. » « D'accord. » Lily attrape le thé hier fumante et verse son contenu dans nos tasses, alors que je m'assois à leur côté posant mon sac contre le mur. Mon calme retrouvé et mes hormones remises du choc. Le mec, il n'en peut plus là. Je réalise que c'est la première fois que je suis dans la chambre de Lily. La première chose que je remarque est l'odeur ambiante légèrement différente de celle de ma chambre. Probablement à fond de parfum ou de vernis à ongles, ou un truc que les filles utilisent. Il y a aussi la nature vide de la chambre. Visuellement, les murs en beige, un placard sans fioriture, pas de posters sur les murs. Tout est ordonné. C'est quelque chose que j'aurais pu prévoir étant donné sa cécité. La seule chose sortant de l'ordinaire sont les piles de livres sur le sol, m'arrivant presque au genou. Certains d'entre eux ont des titres imprimés, d'autres n'ont que des pointes de braille. Le fait que ceux avec des titres imprimés soient tous en anglais est intéressant, bien que par étonnant, elle a mentionné que ses parents avaient appris la langue à Kira et elle a appris tout. « Tu as une journée chambre, Prudili ? » J'entends un merci de sa part par-dessus mon épaule. Le regard de Hanako est fixé sur ses genoux et ses mains sont nerveusement pressées sur sa ronde. « C'est maintenant que je comprends pourquoi, avec ses habits, ses cicatrices sont beaucoup plus visibles. » « Elle sort le long de sa nuque et comprend son épaule droite. » « Bien que cette fête soit pour elle, elle n'a vraiment pas l'air de l'apprécier maintenant que je suis là. » « Et donc, ça te fait quel âge ? » « 18 ? » Sonia, surpris qu'elle ne parvient pas à masquer par manque d'habitude, montre qu'elle essayait de m'effacer mentalement. « C'est vraiment très gênant. » « Oui. » « Le beau côté, c'est que dans deux ans, tu pourras boire. » « Et donc, qui est la plus vieille ? Lily ou toi ? » « Lily, elle a eu son anniversaire en février. Et toi ? » « C'était plus tôt cette année. » Sans préciser qu'elle est vraiment pendant que j'étais commencé à l'hôpital, c'était un dur moment à passer. La conversation avec elle se tarait aussi vite à quoi je m'attendais. Lily a fini de préparer nos thés et s'asseoir en les posant devant moi. Je prends ma tasse, remarquant immédiatement un arôme beaucoup plus fort que celui du thé habitué. « Hum, il est différent du thé qu'on prend à l'école. » « Si tu m'avais été différent de l'autre, tu n'as jamais goûté l'orange, j'ai buur. » « J'ai buur, j'ai... » « Pas que je sache, je bois du café d'habitude, quand on était en ville. » « C'était assez bon cela dit. » « Nous buvons nos thé. » Anako semble le plus relaxé, ou du moins, moins tendu qu'avant. « Nous finissons tous nos tasses, au même moment. » Anako ne récitant pas à me masquer son enthousiasme à l'été de manger le gâteau qui, sur le côté, ne demandant que ça. « Ok, manger ! » « En y repensant, j'ai fait aussi, mais je dois faire autre chose en promis. » « Lily ? » « Oui, maintenant, c'est un bon moment. » « Je me penche sur le côté et fouille dans mon sec pour prendre la poupée que j'ai choisie pour Anako. » « Lily se lève pour aller chercher son calme. » « Cacheur de cadeaux dans nos mains, nous les mettons sur la table en même temps. » « Joyeux anniversaire ! » Anako reste assise en silence devant ses cadeaux pendant plusieurs secondes par surprise. Par pure surprise. Ma petite poupelle en bois avec sa robe victorienne et son petit chapeau et la côté de l'ours en peluche marron de lille. Elle sert sa robe sans ses mains, mais alors qu'elle essayait de parler sans quitter les yeux de ses modestes cadeaux. « Merci, Lily. » « Et ils savent. » Sa voix devient fibrille alors que Lily s'avance dans l'enveloppeur doucement de ses bras. La vue de Anako s'avance si fort, Lily, dans ses bras, réchauffe le cœur, tellement que je ne pourrais m'arrêter de sourire quand je le voulais, même si je le voulais. Lors que Lily pose gentiment sa tête sur celle de Anako, elle parle si anxieusement et doucement que je ne peux à peine l'entendre. « Joyeux anniversaire ! Joyeux anniversaire, Anako ! » « Joyeux anniversaire ! » Anako hoche légèrement la tête tenant encore Lily pendant un moment avant de la lâcher et de se frotter un deuil. « Je suppose que pour Anako, avoir une personne qui est là pour elle, n'importe qui, et qu'il aime, doit être spécial. » « Le fait que maintenant, Lily et moi pouvons partager ce rôle à deux et à quelque chose dont je serai toujours avant. » « C'est beau ! » « C'est beau ! » Anako prend délicatement la poupée et la peluche, les tenant tous deux dans ses bras alors qu'elles seraient chaudement. « Pendant le moment, nous restons simplement tous les trois assis en silence. Le silence reste intact jusqu'à ce que la douce voix de Lily le transcende. » « Et si on s'occupait du gâteau maintenant ? » « Sa proposition est accueillie par deux visages comme moi. Pas d'objection pour ma part. » « D'accord. » « Je m'avais acheté un peu repu. L'idée d'Anako ayant l'air aussi satisfaite que moi, ça nous a demandé certains efforts, mais on a réussi à finir le gâteau entièrement. » « Je ne pourrais pas prendre une bouchée de plus. La prochaine fois, je prendrai un plus petit gâteau. » « Anako et moi sourions, mais je ne peux pas m'empêcher de penser que l'année prochaine, on aura notre diplôme. » « Cela est quelque peu déprimant, maintenant que j'ai enfin l'impression que ma vie commence à rentrer dans l'ordre, plus ou moins. » « Balayant du regard la chambre donnée de Lily, ses livres attirent encore une fois mon attention. » « C'est peut-être un peu pétueux, mais ma curiosité reprend de toute façon. Je ne pense pas que ça la gênera. » « Lily, ça te gêne si je jette un coup d'œil à un de tes livres ? » « Fais donc qu'ils savent. » « Cela dit, si tu arrives à surmonter deux barrières linguistiques, je serai impressionné. » « Deux ? Braille et... » « Ah oui, l'anglais. » Elle loge la tête. « Je savais que tu étudiais l'anglais, mais je suis toujours impressionné par le fait que tu sois aussi doué que ça. » « Certains diraient que c'est une bonne technique pour éviter qu'on emprunte ma collection. » Elle dit ça sans y prêter l'attention, mais je suis un peu déçu. Avoir tous ces livres autour de moi, sans aucun moyen de les lire, me frustre un peu. Anako rit silencieusement alors que j'atteins la pile la plus proche, balayant du regard la couverture. « Death of the Nine » en lettres capitales sur la couverture est le seul texte imprimé du livre. Je me sois pendant un moment avec le livre ouvert sur mes genoux pendant que Lily et Anako parentraient. J'essaie de sentir les points de bruit imprimés sur les pages, mais ils semblent se mélanger les uns des autres avant de devenir indistinct. Je pensais que ce serait plus facile que ça. Avec un peu de pratique, je pense que quelqu'un avec un meilleur sens du toucher que moi peut réussir à lire plutôt vite. Remarquant un silence probablement là depuis un moment, je lève la tête et vois Lily souriant alors qu'Anako s'y rate une autre tasse de thé. « Quelque chose ne va pas ? » « C'est au l'inverse, ta curiosité est plaisante. » « Je suis content de son compliment et je sens même la chaleur me monter au jour. » « Merci, mais je suis juste comme ça. » « Pour être honnête, je n'étais pas sûr de la façon dont tu nous voyais, vu que tu es un étudiant transpiré de notre école. » « Si tu nous avais pris en pitié, j'aurais été offensé. » Il y a un certain tranchant dans la voie de Lily, sûrement de la fierté même. Anako semble être plus recluse que d'habitude, regardant Lily plutôt que moi. Je n'aurais pas fait ça vu ma situation. Je suis peut-être la dernière personne qui prendrait les autres en pitié. La première réaction de mes parents, après ma casquette, je ne souhaite personne de voir cette expression. Je m'en retiens d'aller plus loin, mais c'est déjà trop tard. Les deux filles semblent déjà être gênées. Surtout Lily. « Je suis désolé, je n'aurais pas dû aller aussi loin. » Le temps de quelques secondes en silence et gênant s'installe, heureusement interrompu par Lily, qui tend la tête d'une façon que je reconnais maintenant facilement. « Tu entends quelque chose ? » La porte. Faisant confiance au sens de Lily, tout le monde regarde vers la porte et commence comme prévu. La poignée de la porte se tourne, puis un flèche jaune et noir entre. « Akira, ça touille. Akira, ça touille est dans la place. Je n'ai pas servi à Anako. » « Ah, merci. » Akira s'assit à la table et pose son sac à côté d'elle. Elle est un peu excentrique et sait se faire bien remarquer quand elle rentre. Anako tire sur sa robe pour se rendre présentable, mais ne semble pas trop secouer par l'entrée d'Akira. J'imagine qu'elle avait déjà rencontré avant, ce qui n'est pas surprenant, sachant à quel point Akira et Lily sont proches. « Akira ne semble pas être repoussé par les cicatrices de l'Akira, malgré leur importance, et semble aussi ne pas prendre camp à sa façon d'agir, malgré la nature timide de l'Akira. » « Je croyais que tu avais du travail et Akira, tu as réussi à trouver du temps pour revenir. » « Plus ou moins, je n'aime pas trop le fait que les autres soient encore en train de faire des heures supples, alors je ne reste pas longtemps. » « Mais je me sentais aussi mal à l'aise à l'idée de louper l'anniversaire de la jolie petite Anako, alors pour l'instant, je suis là. » Elle fait un grand sourire à Anako qui rougit fortement en regardant par terre. « Sa bouche semble trembler, comme si elle essayait de cacher un sourire embarrassant. » « C'est un peu étrange de voir comment sa réaction semble être plus spontanée que lorsqu'elle est embarrassée par son physique. » « Tout ce qu'elle réussit à faire, c'est rucher légèrement la tête. » « J'imagine que peu de personnes peuvent la faire sourire. » « Je respecte la façon dont Akira arrive à l'agir, la rendant heureuse en comparaison du peu que je peux faire. » « Maintenant, avant d'y aller, elle attrape son sac derrière et sort son contenu. » « Elle sort deux grandes bouteilles en verre, toutes les deux avec un nom français sur l'étiquette. » « Et c'est pas nom français, ça. » « 91D ! » « Bonne cuvée ! » « Un mélange de surprises et de curiosités se lit sur le visage d'Anako et je ne pense pas que le mien soit différent. » « Lily, ne voyant pas ce qui se passe, ne peut comprendre la situation. » « Akira, c'est... » « Qu'est-ce que c'est ? » « Du vin, un rouge et un blanc. » « Akira, c'est... » « Détends-toi, détends-toi. » « C'est pas comme si chez les années étaient là pour te réprimander. » « Lily n'a pas tort. » « Ce n'est pas autorisé sur le campus. » « Ou autre pas, d'ailleurs. » « On est toujours trop jeunes pour boire. » « Tu te rappelles ? » « Tu parles trop pour quelqu'un qui bave pratiquement en voyant la bouteille. » « Comment on s'est fait choper à mort ? » « Oh, le respect, quoi. » « Elle n'a pas tort. » « J'aimerais bien essayer un peu. » « Même juste un petit peu. » « Bien qu'Anako n'est pas une bouteille en main comme moi. » « Elle a... » « Elle a tout autant l'air d'avoir envie que moi. » Lily se frotte le front, abandonnant le combat, sachant qu'Akira gagnera en ignorant simplement ses règles et lois risibles. « Le type a un mot de te associer à quelqu'un de l'école, s'il te plaît. » « Je ne suis pas idiot, ne t'inquiète pas. » « Cela dit, je vais devoir retourner travailler. » « Déjà ? Mais tu viens juste d'arriver. » « Désolé, Lily. Contente de vous avoir vu tous les deux. » « Toi aussi, ça va. » « À plus tard, alors. » « Au revoir, Akira. » « Elle se lève avec un grognement et sort de la chambre, nous laissant avec les deux cadeaux sur la table. » « Intéressant. » Lily émet un petit rire nerveux à cause des agissements de s'asseoir, tandis qu'Anako prend une bouteille en main. « Donc, qu'est-ce que tu en penses, Lily ? » Elle pose son coude sur la table et se frotte le nez en réfléchissant. Elle ne semble pas vraiment capable de régliser avec sa sœur. « Ben, elles sont là en temps de se servir un peu. » Je n'attends pas pour jeter un œil autour de moi et trouver des verres. Un petit grognement me rappelle que Lily est parti dans son lit pour se reposer il y a quelques minutes. Quasiment vidé de mon énergie, j'ai réussi à me lever et me traîner jusqu'au lit, posant mon dos contre celui-ci. « Mon dieu ! » Le grognement de Lily semble être sans lui. « Trop bu ? » « Ma tête me fait mal. » « Ouais, trop bu. » Je pose ma tête et regarde le plafond, un désastre total. Comme disait, nous avons bu toute la soirée, un verre après un autre. Anako s'est simplement écroulé sur le côté, endormi, et c'est un miracle que je ne me sens pas malade comme Lily. « Hé, Issao, désolé pour aujourd'hui, je ne pensais pas que ça allait arriver. » « C'est pas grave, Lily, pour être honnête, je me suis beaucoup amusé aujourd'hui. » « Vraiment ? » « Oui, je crois qu'Anako aussi. » « Non, je suis même sûr. » Il y a un petit silence avant qu'un autre grognement ne provienne de Lily à l'été. « Ça va ? » « Comme tu l'as dit, j'ai juste retrouvé. » « Quelle heure est-il ? » « L'heure ? Euh, il est... » « Je regarde rapidement ma montre. Les chiffres sont à peine les cibles dans l'obscurité. » « À peine minuit. » « L'heure du couvre-feu est passée, alors ? » « Ouais, je m'en doutais. On va devoir dormir ici cette nuit. » « Aussitôt dit, j'entends les draps bouger alors que Lily se redresse. » « Anako ? » « Ah non, elle reste couchée. N'essaie pas de te lever. » « Il sait où je dois... » « Tu es dans un plus mauvais état que moi. Repose-toi. » « Mais pourquoi ? » « Je vais prendre des couvertures et les mettre sur elle. Ne t'inquiète pas. » Alors que je laisse échapper un grand bâillement et que je me lève pour aller chercher les couvertures, j'entends Lily se recoucher avec un petit baume sur Lily. « Merci, ça va. » « Pas de problème. C'est le moins que je puisse faire. Tu as l'air complètement épuisé. » « Je ne suis pas épuisé, juste un peu fatigué. » « Elle commence à faire l'amour. Une légère distorsion dans sa voix se fait entendre à cause de l'alcool. » « J'attrape quelques couvertures pliées au bout de son lit. » Marchant silencieusement jusqu'à l'alcool, je place avec précaution les couvertures sur elle, m'assurant de ne pas la réveiller. Quoi que je fasse, je doute de pouvoir la réveiller. La faute d'odeur d'alcool se dégage de son souffle. Je me redresse et jauge les situations. Deux filles, toutes deux ivres, et un gars dormant dans la chambre de l'une d'entre elles. Quel scandale ça ferait si ça venait de se savoir. Alors que je me vais me rassurer à côté du lit, je jette un coup d'œil à Lily. Elle est étendue là, quelque peu contentionnée, se reposant paisiblement. Je m'accroupis pour mieux la voir. « Ah, elle est mignonne ! » Sa peau blanche se confond avec l'oreiller d'un air paisible sur son visage en ronde. D'habitude, elle semble aussi empathique et directe, toujours là et prenant soin d'un ago. Maintenant, elle semble tout ce qu'il y a le plus délicat. Je repense aux cadeaux d'un ago. Je m'attendais à ce que ce soit une belle fête pour elle, mais je ne pensais pas que ce serait aussi mouvementé. Un anniversaire après l'autre, année après année. Juste Lily et elle, toute seule. Je pense que ce n'est pas juste les cadeaux qui lui ont fait plaisir. Me résoniant à dormir confortablement, je m'assois sur le côté du lit une fois de plus. « Hé, Issao, la voix de Lily est si faible que je peux à peine l'entendre. Elle doit être sur le point de s'endormir. » « Ouais ? » « Merci. » « Merci ? Pourquoi ? » « Pour être là. » « C'est rien. » En attendant les respirations profondes, il est évident que Lily s'est endormie. Après avoir fermé les yeux, il ne me faut pas longtemps pour m'endormir en mon tour. » « Ok, bon, j'ai eu peur d'accord. J'ai vu le truc pour lui. » « Issao ? » « Issao, est-ce que la douce et peine audible de voix parvenant à mes oreilles me réveille doucement ? » « J'aimerais être réveillé comme ça plus haut. » « Avec un moment, j'ouvre doucement mes... » « Waouh ! » Surpris par le visage de Lily se donnant étrangement à quelques millimètres du mien, je réagis brusquement et nos têtes s'entrechoquent. L'impact de nos fronts nous fait tomber sur le dos et gémir de douleur Lily ayant l'air d'un jouet couinant. « Aïe, aïe, aïe ! » Je me frotte doucement le front d'une main et Lily est allongée devant moi, son visage visiblement endoloré. « Désolé, ton visage était plutôt proche du mien. » « J'ai réagi par réflexe. Ça va ? » « Ma tête... » « On dirait qu'elle ne va pas très bien. » « En y pensant, je doute que ce soit juste l'impact qui lui cause ce gros mal de tête. » « Galle de bois, tu l'as pas mal bu hier. » Pendant que je me lève, elle le chère seulement à la tête pour confirmer. Je lui offre une main et l'aide à se mettre sur ses pieds. Regardant derrière elle, je vois un à-coup toujours endormi. « C'est pas juste. J'ai bu autant que toi. » « C'est très différent de ce dont je me rappelle. » « De toute façon, les filles tolèrent moins bien l'alcool que les hommes. » « Ouais, alors ça, c'est pas sûr. » « Parce que j'en connais quelques-unes qui tolèrent bien l'alcool quand même. » « Mais bon, ça n'aide pas. » « Bon, je vais te chercher un verre d'eau. » « Juste attention à ne pas trébucher sur un à-coup. » « Je me froidis les yeux et je vais jusqu'à l'alcool. » « Aider quelqu'un qui a l'alcool de bois n'est pas la façon rêvée de passer une matinée. » Le verre se remplit en quelques secondes, l'eau claire reflétant le fil de lumière qui passe à travers les dos. Lili est assise sur le côté du lit. Je marche jusqu'à elle en prenant soin de ne pas heurter un à-coup qui dort paisiblement et met le verre d'eau dans ses mains tendues. « Merci. » « Pas de problème. » Je m'assois à côté d'elle, le lit étant étonnamment confortable. Elle boit lentement et méthodiquement. Un moment de silence se passe avec pour seul bruit le souffle de l'anacou. Avec une légère culpabilité, je regarde le visage de Lili et essaie de lire son expression. Ses sourcils sont légèrement foncés et elle semble perdu dans ses pensées. Pendant un moment, j'hésite, mais place finalement ma main sur son épaule pour la rassurer. Je ne m'attendais pas à ce qu'elle sursaute cela dit. « Ah, désolé, je ne voulais pas. » Lili secoue la tête un peu plus rapidement que d'habitude. Elle prit une grande aspiration pour se ressaisir avant de prendre la parole. « Je dois être affreuse à voir. » J'envisage de protester mais réalise rapidement que ce serait une chose futile à faire. Mais quand même, je voudrais qu'elle s'ouvre un peu plus. « Si tu veux parler de quelque chose, je suis là. » Lili laisse échapper un petit soupir, comme pour se moquer d'elle-même. « C'est juste que beaucoup de choses arrivent en même temps. » « Je suis désolé d'être si étrange ces temps-ci. » « Surtout quand on était en vide. » « Même maintenant, je suis toujours un peu confuse. » « Crois-moi, je vois de quoi tu parles. » Elle sourit d'un arriveur reposant sa joue sur sa main. « On est deux jeunes idiots complètement cassés, hein ? » « Allez, dis pas ça. Une fois notre diplôme en main, on retournera dans le monde réel. » « Des fois, je me surprends même de penser ce genre de choses. » « J'imagine que Yaman Kou et ses environs comparés au reste du monde me semblent toujours étranges. » « Peut-être que je ne m'y ferai jamais. » « C'est étrange en y repensant d'être isolé de la société comme ça. Ce n'est pas si mal. » Un drôle de sourire sur son visage. Lily semble partager la même idée que moi. Finalement, son sourire s'efface. « Je vais retourner en Écosse pendant une semaine ou deux bientôt. » « C'est pour ça qu'on a dû reprogrammer l'anniversaire de Hanako. » « Attends, quoi ? » Je reste bouche bête alors que j'essaie d'analyser ce qu'elle dit. « Si elle a 18 ans, cela veut dire qu'elle n'avait que 12 ans quand ils sont partis. » « J'ai beau avoir assez peu vu mes parents, vu qu'ils travaillent beaucoup, mais ça, je me sens bête alors que je cherche une façon de répondre. » « C'est... Mais pourquoi ? » « Pourquoi ils sont partis ? » « Ou pourquoi ils nous invitent à Kira et moi ? » « Les deux, j'imagine. » « L'entreprise de mon père est à sa maison mère en Écosse. » « Je lui ai proposé un bon poste là-bas, et en fin de compte, il a dû déménager. » « Ma mère l'a suivi, mais Akira et moi sommes restés au Japon pour le travail d'Akira dans la branche japonaise de l'entreprise de mon père, et pour mon éducation. » « Et pour l'autre question, une de mes tantes est gravement malade. » « Ah, désolé. » « Ne le sois pas, c'est étrange vraiment. » « On nous demande d'y aller pour elle, alors qu'on la connaît à peine. » « Je ne peux même pas me rappeler le son de sa voix. » « Le plus étrange est le total manque d'antipathie qu'elle ressent vers sa famille pour avoir fait une chose pareille. » « Je ne peux pas m'empêcher de me sentir un peu mal à l'aise. » « Cela dit, son attitude est juste là pour cacher ses émotions, d'avoir comme ça me rend triste. » « Je ne sais pas, je me lève du lit. » « Lily remarque mes mouvements, penchant sa tête en approchant sa main pour sentir rejeter. » « Et ça va ? » « Hum, attendez, deux secondes. » « Il y en a mon chargeur. » « Vite, vite, on branche le câble. » « Allez, charge, Houston. » « C'est bon. » « Oh, on est déjà à 27 minutes. » « Hop, 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 hop. » « Allez, on continue, allez, soyons fous. » « J'ai déjà fait 30 minutes pour moi, je vais faire 30 minutes pour cela. » « Allez, wouh ! » Je vais jusqu'à mon sac, toujours contre le mur. Ouvrant la poche principale, et en sortant le sac opaque, je prends la petite boîte en bois dans mes mains. Ouvrons les mains, Lili. Elle a l'air surprise, mais acquiesce. Je suis amusé de voir son expression curieuse quand je place la boîte à musique dans ses mains. Sa façon délicate de la tenir, comme si c'était la chose la plus fragile du monde. Elle passe ses doigts sur la boîte sans dire un mot, essayant de comprendre sa nature. Finalement, ses doigts trouvent la feuille du couvercle, et elle le souvient. Je m'assieds à côté d'elle sur le lit, regardant son visage attentément. Elle reste là à écouter la petite mélodie, sa bouche légèrement ouverte. Ok. Allez ! Il lui faut un long moment. Un long moment, t'es sérieux ? La musique a duré même pas trois secondes, quoi. Là, là ! Voilà. Il lui faut un long moment avant qu'elle ne referme le couvercle avec un petit claque. Coupant court à la musique, jouant dans ses mains. Le soir, sur son visage gentil et rêveur, montre que j'ai fait le bon choix. Penses-y comme un cadeau d'au revoir pour ton voyage en Écosse ? Oui. Un gigotement peut se faire entendre sur le sol devant nous, le bruit en réveillant un à coup. Elle sort des couvertures que j'avais mises sur elle, étant toutes barbouillées et se frottant les yeux. Je vois que tu es enfin réveillée. Hum ? Quoi ? Anako regarde autour d'elle avec les yeux à moitié ouverts, son cerveau encore endormi. Son état second nous fait rire, Lily et moi. Alors que Lily sort du lit et se dirige vers Anako, je jette un dernier coup d'œil à la chambre. Je crois que je vais y aller alors. Je vais avoir le droit des questions si on veut pas sortir du dortoir des filles le matin. Au revoir, Issao. Au revoir. Je me lève et marche jusqu'à la porte, attrapant mon sac le plus léger en chemin. Une fois dans le couloir, j'entends les pas de Lily derrière moi. Hum, qu'est-ce qu'il y a ? Sans un mot, elle arrive vers moi. Je me fige alors que je sens sa main passer sur ma joue. Tout ménard s'embibant de la sensation de ses doigts et de sa pompe sur moi. Juste après, son visage se rapproche lentement du mien, puis un léger moment tanné touche de ses lèvres sur mon autre joue. Pendant un moment, tout semble gelé. J'amène sans s'y penser mes doigts sur ma joue, comme pour essayer de revivre la sensation. Lily ? C'est mon remercie, Marisao. Remerciement ? Pour ton cadeau. Passe une bonne journée à l'école. Et sur ce, elle disparaît derrière sa porte et la roue ferme. J'entends les voix étouffées d'un écoli à travers comme hier soir. Je crois que ça va être dur de ne pas passer une bonne journée après ça. Je marche avec un certain d'entre eux. Je crois qu'il y a des gens autour qui m'ont vu sortir de l'orthodéphie, mais je m'en moque complètement. Beau gosse, mec ! La transition qui tue ! Tu vois, je me sens dormi chez elle maintenant ! Eh ben, putain ! Bon, on va continuer. Allez, soyons fous. Comme l'autre épisode, on va faire 35 minutes. Allez, c'est parti. Y-Chan, va-t'en. Y-Chan, laisse-moi tranquille. Allez, Y-Chan, laisse-moi dormir. Après deux nuits sans faire mes oeils, incapable de dormir, la dernière chose dont j'ai envie, c'est d'être réveillé maintenant, que j'ai réussi à m'en dormir. C'est peut-être la dernière heure de cours avec mon cahier comme oreiller, mais n'importe quoi m'irait tant que je peux dormir. Tu vois, Y-Chan ? Même Y-Chan, veux-tu te réveiller ? Je me boque de ce que veux-tu de chez elle, laisse-moi tranquille. Oh, Y-Chan, je vais devoir... Attends, Y-Chan va te réveiller. C'est pas bon. Je suis debout, je suis debout, tu n'as pas à... Je peux sans l'entier, le rouge me montait au jour. Les étudiants sont toujours en classe, regardant l'idiot qui vient de crier, alors qu'il dormait quelques instants en parlant. Eh merde ! Je laisse ma tête retomber sur la table avec un boum. Le rire incontourable de Y-Chan résonne dans toute la classe. Lors que je tourne mes yeux injectés de sang vers Chisonné, qui se trouve derrière elle, je la vois qui ajuste avec précaution ses vêtes, essayant désespérément de maintenir un air de désapprobation. En me concentrant, je peux voir un sourire mal dissimulé se dessiner sur son visage. Tu coques Chisonné ? Arrivant à peine à se contrôler, Chisonné regarde dans une autre direction rapidement en 3 ans les bras. Le rire de Misha double de volume en voyant Chisonné. Tout ce que je peux faire, c'est me plaquer la main sur le visage en signe de résignation. Vous deux. C'était qui qui dormait en classe, Chisonné ? Ouais, ouais, c'était moi. Pauvre Chisonné, qui faisait de son mieux pour te réveiller, n'est-ce pas ? Je regarde de nouveau vers Chisonné, qui, avec un simple ossement d'épaule en guise de confirmation, se tourne avec les bras croisés. Pourquoi est-ce que Chisonné essaie de me réveiller ? Chisonné voulait donner les polycopiers que le professeur remplaçait à distribuer pendant que Chisonné dormait. Polycopier ? Je me retrouve soudainement avec deux feuilles de papier devant mon visage. Suivant la main qui se tient, je vois le visage toujours baudheur de Chisonné, me regardant avec une mine rafreurée. Je pense que je suis en tordeur. Ah, euh, désolé pour tout à l'heure. Loupé. Elle continue d'afficher une expression énervée. Je joins les mains et baisse la tête pour m'excuser. Vraiment, vraiment désolé. Elle souffle et laisse simplement tomber les papiers sur mon bureau. Zut. J'en relève la tête pour voir Chisonné et Misha en train de s'échanger des signes en l'air de frustration sur le visage de Chisonné. On dirait que c'est plus une tirade qu'un dialogue. Pour que tu aies par des regards dans ma direction, c'est plus que troublant. Elles arrêtent toutes les deux de faire des signes et me regardent à l'unisson. Ayant toutes les deux le même regard de désappropriation, en un mouvement, la main de Misha se place au-dessus de moi et descend à toute vitesse. Avant que je puisse espérer et réagir, ma tête est propulsée vers le bas comme une enclume. Je mets mes mains sur la tête par pur réflexe que par réelle douleur. Ah, et pourquoi t'as fait ça ? J'ouvre les yeux pour aller voir toutes les dents en train de sourire et d'échanger des pouces levés. Oh les garces ! Chichen dit qu'elle te pardonne maintenant, Hichan. Est-ce que tu pourrais me pardonner avec un peu moins de force la prochaine fois ? Ouais ! Je les regarde avec un visage fatigué. Misha est chaisonné. Misha est chaisonné. Ah, il s'est haut, zéro. Loseur ! Oh, Chichen dit aussi que tu devrais vérifier ton courrier plus souvent. Misha est une enveloppe jaune et me l'atteint avec un large sourire. Étrange, tu aurais pu m'écrire une lettre. Ce n'est pas le moment pour le découvrir, cela dit. Abandonne-la, la sieste qui m'a été crueillement volée, je me frotte le front et me lève lentement. Branche les papiers et l'envoie dans mon sac avant de le remettre sur mon épaule. Je fais un pas et m'enveille après un bref au revoir pendant que Misha se tient à côté en rigolant et que Chichonné hoche la tête pour rendre mon au revoir. Je rejoins la foule étudiant, sortant par la porte ouverte et tourne au coin du couloir. Il me retrouve face à face avec Anako. Waouh, salut Anako. Bonjour, Issa. Le silence s'installe entre nous pendant que des étudiants qui discutent passent à côté. Elle n'arrête pas de j'écouter ses yeux riffés sur ses chaussures. Je me masse les sinus tout en cliant des yeux pour essayer de rendre les choses plus claires. Je peine à rester éveillé. Anako, tu veux dire quelque chose ? Qu'est-ce qu'il y a ? Je voulais te donner ça. Elle tient dans ses mains une feuille de papier pliée au quatre. Je crie encore une fois des yeux pour réussir à lire ce qui est écrit. Oeuf, deux, pain de mie, un, céréales et blé complets, un, team, un, un. Une liste de courses ? J'élève la tête à un sourcil levé. Des petits deux, je vais faire les courses avec Lily, mais je ne peux pas y aller alors. Tu veux que j'aille faire les courses pour toi ? C'est pas grave si tu ne veux pas. Je pensais juste que peut-être elle panique. Je soupire une autre bataille de perdus, même si je ne suis pas tellement embattu cette fois. Je souris avec lassitude et pose ma main sur sa tête pour elle calmer. C'est bon, je comptais y aller de toute façon. Tu as juste besoin de ce qui est sur la liste ? Elle loge la tête pour... Puis se penche deux fois pour montrer sa gratitude. On avait prévu de rejoindre devant le portail à 18h. Merci. Je vais y aller, mais j'ai besoin de réviser pour l'examen de demain. Examen ? Ah c'est vrai, en science, comment tu t'en sors ? Elle semble se réjouir de la question. Je révise plus qu'avant. Je crois que je peux m'en sentir pas trop mal. Travaille bien alors. Elle commence à se réjouir aussi avec plus de netteté que moi. J'ai confiance en moi quand on fête de m'en sortir à cet examen sans réviser et le fait qu'elle fasse l'effort d'apprendre au lieu de juste lire à la bibliothèque est encourageant. Je vais aller acheter tes trucs et je te les apporterai au dortoir dans la soirée. A plus tard. Avec un petit signe de la main, je ne sais pas. Je vais faire mes devoirs avant de partir à la rencontre de l'I. Je vais pouvoir finir dans les temps. Un problème de maths particulièrement compliqué me donne du fil à retordre et me met en retard pour mon rendez-vous avec l'I. De quelques minutes seulement, mais suffisamment pour me faire marcher rapidement en direction du portail de l'école. Je retourne à droite et commence à me diriger vers la petite ville en bas de la colline, croisant quelques étudiants allant de l'autre côté vers la station du bus. Je mets ma main droite dans ma poche alors que je marche dans la lumière orange du crépuscule. Heureusement, l'étouffante chaleur d'été a commencé à disparaître, laissant place à la brise plaisante. Alors que je suis en train de m'étirer les bras, une silhouette familière apparaît, une canne au sein de ma droite. Ah Lily ! Elle s'arrête et se retourne, penchant légèrement à la tête pour essayer de comprendre que venait d'avoir. C'est moi ! Je la rattrape vite et me mets à ses côtés et me synchronise à son rythme. Bonjour Issao ! Salut toi ! T'aurais pu dire salut Lily, bonjour Lily, je sais pas, mais salut toi, ça fait peur. Je regarde le ciel. Les nuages colorés d'un orange crépusculaire noient le chemin de leur lumière. Les grandes ombres des arbres tapissent la route en bas de la colline. Alors Issao, qu'est-ce qui t'amène ici ? J'ai juste envie d'acheter quelques trucs, Anako m'envoie. Anako a fait ça ? Ouais, elle a dit qu'elle avait besoin d'étudier pour un examen demain. J'avais prévu d'y aller de toute façon, donc autant acheter ces trucs en même temps. Sans préciser que Lily aurait aussi besoin d'aide pour faire les courses, mais c'est un fait évident qu'elle n'a pas besoin d'être dit. C'est bien qu'elle s'applique à étudier. J'ai pensé la même chose quand elle m'a demandé de venir avec toi. Ben, je suis-tu caché avec tes pattes ? Nous continuons de marcher lentement, le son familier de sa canne tapant le sol en dehors de quelques rares voitures et de murmures des branches, il règne un silence paisible. Dieu merci, je peux enfin me relaxer pour la première fois de la journée. Je regarde Lily. Son visage de porcelain ne semble jamais perdre cette ère de confiance paisible. J'imagine qu'on peut dire la même chose de sa personnalité. Alors qu'elle marche silencieusement, son visage fixé devant elle, je regarde à mon tour devant moi et ça brûle l'air frais balayant mon visage. C'est probablement le moment le plus serein que j'ai eu depuis la volte-face toute récente de ma vie. Avoir un moment comme ça, en marchant pour aller faire les courses, quel vuit bizarre. Je sois la note chiffonnée dans ma poche. Je la sors pour relire son boutonné. Viens voir. Un oeuf, pain, céréales, teint, laitue, jambon. Ça fait beaucoup à porter, non ? Ouais, elle mange vraiment tant que ça. Mon cerveau me rappelle à ce moment que oui, il y a... Il y a... Un... Il y a qu'un à côté de moi. Attends, je veux dire... Elle rit ouvertement. Eh bien, eh bien, il s'avoue. Serein est toujours présent dans ses mots, qu'elle fasse ce qu'elle peut pour le retenir. Tu es plutôt diacte aujourd'hui, n'est-ce pas ? Ouais, tu m'as bien eu là. Cela dit, ça fait vraiment beaucoup. D'habitude, je vais faire les courses avec Kanako. Donc, je sais ce qu'elle achète. C'est la même chose toutes les semaines. Oh, elle cuisine bien ? Elle émet un rire quelque peu nerveux. Généralement, c'est moi qui finis par cuisiner. J'avais l'habitude de le faire pour Akira, alors ça ne me gêne pas de le faire aussi pour Anako. Tu peux cuisiner, mais... Liliane émet un petit rire suite à ma réflexion. Je me demande si elle fait qu'elle soit autant amusée par mes remarquerelles, ou si c'est juste parce qu'elle voudrait que je sois plus à l'aise au sujet de sa cécité. J'ai mes propres méthodes. Certaines choses sont plus difficiles que d'autres, parce que je ne peux pas voir. Ce que je fais. Mais ça me prend juste un peu plus de temps. Les doigts peuvent être des outils de mesure très pratiques, par exemple. Je vois ce qu'elle veut dire. Mais elles doivent être très prudentes pour ne pas se blesser. Je me demande combien de fois c'est arrivé étant donné qu'elle cuisine seule depuis probablement des années. Depuis qu'Akira travaille et que ses parents sont partis. Après ça, la conversation arrive à sa fin. En comparaison des silences gênants avec Anako, Lily semble plus à l'aise qu'avec le fait de parler. Quand il y a quelque chose à dire et de rester silencieuse quand il n'y arrive. Sur mes pieds, le sol semble lisse. Je vais y arriver. Là, j'ai du mal. Je commence à avoir un petit peu de mal. J'ai la gorge. On est déjà à 40 minutes. Mais j'ai envie de continuer. Qu'est-ce que je fais ? Je m'arrête là ? Je m'arrête là. Je vais enregistrer un autre épisode juste après. Je m'arrête là. En tout cas, désolé pour ce long épisode. Je pensais qu'il allait faire que 30 minutes. Mais non, il fait plus long que 30 minutes. Et sur ce, on va s'arrêter là. J'espère en tout cas que cet épisode vous aura plu. N'oubliez pas de laisser un petit commentaire, un j'aime, de vous abonner à la chaîne si ce n'est pas déjà fait. Si vous voulez me suivre sur Twitter et Facebook, sur ce, moi, je vous laisse. C'était Eric qui m'a retenu sur le site pour vous servir. Présente-vous. Et à la prochaine. Salut !